Salut à tous on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course que je vais filmer en vitesse parce que j'ai ma belle maman qui est là du coup j'ai pris les courses, je suis venue par la chance et je vais vous les montrer en vitesse du coup pour l'occasion on a pris une jolie tarte aux fraises, on a pris également du souris on a pris du steak parce que cette semaine j'ai fait mes menus du coup je vous les filmerai un peu plus tard je vous dirai, je vous mettrai tout dans la même vidéo mais je les filmerai un peu plus tard je vous dirai les menus que j'ai prévus mais j'ai prévu les menus à partir de mardi, midi je crois vu qu'elles sont là jusqu'à lundi donc enfin je vous dirai ça un petit peu plus tard je vous montre juste les produits frais comme ça après je pourrai filmer les produits secs et je vous ferai un petit topo à la fin pour le reste donc j'ai pris des steaks, du coup ça c'est pour une recette de petits beaux de frais j'ai pris de la salade verte, j'en ai pris deux paquets de salade verte pour manger avec ma belle maman et ma belle tata on a pris un beau rôti je me suis pris également du saumon fumé, on a pris de la dinde Antoine s'est repris un yop, on s'est repris du fromage mais j'ai juste pris un bout de brie et Antoine un bout de morbier on a également pris du jambon et du Madame Loïc pour une recette, je vous les décrirai aussi et du coup aussi une bûche de chèvre parce qu'il n'y avait pas la bûche de chèvre chez le fourragé du coup je l'ai prise comme ça bon je vous retrouve une demi-heure après, du coup j'ai changé de fond par rapport à ma vidéo d'habitude dans ma chambre parce qu'il y a du monde dans le salon donc je continue, j'ai acheté un poucombre, j'ai racheté des bases j'ai racheté également une boîte de maïs pour faire de la salade on a acheté des roses au chocolat au lait pour ma belle mère et la tante de mon copain on a pris des courgettes, j'ai repris mon pain au levain pour ce midi on a pris un poulet tout fait parce qu'on n'a pas trop le temps après on va aller en Allemagne on a également pris de l'ail on a pris des tomates avec l'étiquette du poulet qui s'est collée dessus et des poivrons exceptionnellement en fait je ne pensais pas qu'on allait en Allemagne aujourd'hui donc comme je n'en avais plus du tout, j'ai racheté les tablettes de la vaisselle d'habitude je les achète en Allemagne, c'est beaucoup moins cher pour Luna on a repris ces deux choses là on a également acheté des penne et ça c'est pour faire une recette au cookéo des one pot pasta donc du coup je vous le filmerai la semaine prochaine on a pris également du café et dans le salon il y a un pack de lait un pack de jus d'orange, du coca et je crois que c'est tout ce qu'on a pris donc voilà j'ai retrouvé un pack effectivement dedans il y avait d'autres choses qu'on a acheté donc on a essayé de enfin on va tester j'arrête pas de courir partout le jus de fruits innocent à l'orange voilà donc on va essayer celui là Antoine s'est repris du ketchup on a repris des sacs poubelle et je me suis pris des carottes aussi les fameux bouillon de légumes cette fois normalement tout dit du coup je suis allée chercher ma petite liste de menus de la semaine parce que pour une fois j'en ai fait donc elle commence à partir de mardi soir donc mardi soir ce sera le one pot pasta légumes que je vais faire au cookéo donc j'aurai besoin des poivrons, des penne, des carottes de bouillon de légumes qu'on a acheté je sais pas où ils sont d'ailleurs je vous l'ai pas montré mais je sais pas où ils sont peut-être qu'au fond je sais pas j'ai acheté un truc de bouillon de légumes il y aura besoin de courgettes et d'ail du coup mercredi midi ce sera le reste du one pot pasta pour moi parce que c'est férié et je pense qu'Antoine il mangera pas le repas du midi du coup je finirai moi les restes de la veille mercredi soir ce sera hachis de pommes de terre, bœuf et poivrons c'est une recette qui se trouve dans le livre de Thibaut Geoffrey donc pareil je vous la filmerai donc pour ça il y avait besoin des poivrons, de l'ail, des pommes de terre, de poivrons rouges de crème fraîche à 15% et de viande de bœuf hachée à 5% que j'ai trouvé jeudi ce sera soit les restes de ce plat là soit je mangerai au travail j'avais pas envie de prévoir un repas s'il y a des restes en fait et que ça se perde du coup jeudi soir ce sera des bagels donc pour moi ce sera un bagel au saumon avec des concombres à l'intérieur ça va être je pense très bon et Antoine ce sera un bagel au jambon parce qu'il ne mange pas de poisson donc voilà pour cette recette par contre j'ai pas trouvé les pains à bagel à Auchan donc je vais essayer d'aller voir s'il y en a à Lidl ou ailleurs dans la semaine ça va jusqu'à jeudi je pense que je vais en trouver je vais peut-être regarder en Allemagne d'ailleurs tout à l'heure peut-être que j'en trouverai et du coup le donc ça c'est le jeudi soir et le vendredi midi je me referai un bagel pour le lendemain pour ramener au travail et ce sera très bien vendredi soir ce sera des brochettes de dinde avec une salade composée et voilà la semaine sera finie étant donné que samedi on va aller faire les courses et que j'aurai toujours un truc à manger le midi parce qu'Antoine le samedi midi je pense pas qu'il mange avec moi donc voilà pour ce retour de course j'ai enfin fait mon menu je suis trop contente voilà après bon on en a eu pour un petit peu cher entre guillemets parce que bah là on a acheté des choses en plus le rôti et tout c'est des choses qu'on n'aurait pas fait si on était tous les deux donc voilà mais c'est exceptionnel on reçoit la famille d'Antoine et c'est normal et voilà il n'y a aucun souci de toute façon on avait prévu le coup donc voilà parce que là pour tout ça on en a eu pour 145 euros je crois un truc comme ça ouais un truc du genre je sais plus ouais je crois que c'était ça bref voilà donc en tout cas je suis vraiment ravie d'avoir franchi cette étape du menu d'avoir établi ma liste du coup voilà dans le magasin j'étais avec mon petit stylo au petit papier et puis je faisais le tour des rayons c'était un peu plus simple aussi parce que je savais à un moment donné que j'avais plus besoin de rien donc ça c'était cool parce que des fois on tourne dans le magasin on se dit ah ouais mais on a peut-être oublié ça là au moins je savais tout ce que je voulais donc voilà il faut vraiment que je m'y tienne mais je suis contente de m'y être mise du coup je ne sais pas pourquoi j'ai une ombre là c'est bizarre bref bon je vais vous laisser pour cette vidéo je vais aller rejoindre ma famille et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo encore merci pour tous vos encouragements vous motivez vraiment beaucoup je vous embrasse très fort à très bientôt ciao le deux le moi ça c'est à moi non c'est à moi bah tu peux prendre tout le reste j'ai fini bah tu veux en rien ah 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 Sous-titrage ST' 501